Le premier ministre, Dr. Shugel Koukala Maïga, s'est rendu ce jeudi 23 décembre 2021 dans la ville mythique des 11 grains de la Tijania, Nioro du Sahel. A l'occasion, le chef de gouvernement était accompagné d'une forte délégation composée de ministres des mines, de l'énergie et de l'eau, de ministres de la santé et de plusieurs membres de son cabinet ainsi que des cabinets ministériels. Cette visite du chef de gouvernement s'inscrit dans le cadre des travaux d'opérationnalisation de la nouvelle région de Nioro. Auparavant, cercle avec 16 communes. En demi de journée, le premier ministre, Dr. Shugel Koukala Maïga, a procédé au lancement des travaux d'extension des réseaux d'eau et d'électricité à Diola, capitale régionale. Une fois terminé, ces travaux d'extension permettront d'accroître durablement l'accès à l'eau potable et la desserte de nouvelles zones afin de réaliser de nouveaux branchements dans cette ville. Pour le chef de gouvernement, le niveau d'avancement des travaux est tout simplement à féliciter si l'on sait qu'il permettra l'augmentation de la capacité de la production d'eau de cette ville. La Sommagep et l'Edem vont doubler la production en eau. On vient de m'expliquer que nous allons faire une augmentation de près de 1 million de litres par jour. Donc il y a 11 000 nouveaux bénéficiaires, 11 000, pour un montant d'environ 2,6 milliards. Au Premier ministre d'indiquer qu'il dispose d'un investissement de 700 millions de francs CFA dans le cadre de l'adduction en électricité de la ville. Il a tenu à rappeler que toutes ces réalisations sont le labeur d'entreprises maliennes, tout en félicitant le ministre des Mines pour de telles initiatives. Pour l'énergie, nous avons un investissement de plus de 700 millions, qui permet aussi d'avoir plus de 1 250 nouveaux abonnés, des branchements, et 2 000 branchements sociaux. Pour dire que les populations les plus démunies sont l'une des priorités du gouvernement. Cela, c'est en plus des forages, des grands forages qui sont prévus. C'est vous dire l'élan que nous voulons donner à la région de Nyoro, en commençant par la capitale régionale qui est la ville de Nyoro. Je voudrais aussi spécifier que ce travail a été fait par des entreprises maliennes. Les deux, pas des entreprises maliennes. Le volet électricité, le volet eau, c'est des entreprises maliennes, des employés maliens, des travailleurs maliens. C'est exactement ce que nous recherchons. Tout ce que les maliens peuvent faire, tout ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire et manger chez eux, ce qu'ils peuvent faire et s'habiller chez eux, ce qu'ils peuvent faire, nous devons le faire faire par les maliens. Je voudrais à ce titre, au nom du président de la transition, en plus des réalisations elles-mêmes, cet esprit d'employer les maliens, féliciter le ministre chargé de l'eau et de l'énergie, l'encourager à continuer dans cette voie. Et nous allons continuer, sous la haute impulsion du président de la transition, à rechercher les moyens pour garantir le bien-être de plus en plus de maliens. Toujours dans le cadre des travaux de mise à niveau de cette nouvelle région, Nyoro, la délégation gouvernementale, en sa tête, le docteur Chogel Kokala Maïga, a mis cap sur le CCRF de Nyoro. Pour y lancer, les travaux de transformation de ce CCRF en hôpital de district. L'élévation de ce centre en hôpital s'inscrit dans le cadre de la réforme du système de santé au Mali. Cette élection du CCRF en hôpital de district s'étendra à tout le pays, conformément au nouveau dispositif de la réforme entamée par le département de la santé. Malgré les difficultés et les multiples contraintes, le Mali a fait un parcours appréciable dans la mise en oeuvre des activités socio-sanitaires grâce aux efforts de l'État, des communautés et des partenaires. Pour la mise en oeuvre du programme d'action gouvernementale, mon département a procédé à une priorisation des actions pouvant avoir un impact positif et significatif dans l'amélioration du fonctionnement des structures sanitaires. Parmi ces interventions prioritaires figurent l'élection du centre de santé de référence de Nyoro en hôpital de district. En effet, cette première phase permettra la construction de nouveaux blocs, notamment le laboratoire, le bloc opératoire ainsi que les travaux de déménagement de la cour et de la rénovation des bâtiments existants. Le coût de réalisation des travaux est de 306,508,133 CFA pour un délai d'exécution de 10 mois. S'ajoute le renforcement des ressources humaines et du plateau technique. Pour assurer la mise en oeuvre de la réforme du système de santé, nous avons sollicité et initié une deuxième phase permettant de rehausser davantage le plateau technique à travers la construction des services d'urgence, de réanimation, de traumatologie, d'accueil et d'orientation, de pédiatrie, de néonatologie et d'hospitalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !